Je vais lire un texte du jour. Dans les textes jour, il y en a toujours trois, peut-être même quatre avec le psaume. Nous avons choisi, Éric et moi, le même texte. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 32. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh pardon, pardon, au chapitre 21, oui, oui, je l'ai mis, je l'ai mis. J'ai dit au chapitre 11, chapitre 21, les versets 28 à 32, c'est la parabole des deux fils. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec les deux, peut-être dans le fond qu'il y a un rapport, mais c'est vrai que nous avons le même père. Que pensez-vous de ceci ? Ajoute à Jésus. Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans la vigne. Non, 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 je ne veux pas, répondit-il. Mais plus tard, plus tard, il changea d'idée et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre fils. Celui-ci répondit, oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais, père. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père ? Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin. Et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Et même après, et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé intérieurement pour croire en lui. Lequel des deux a fait la volonté du père ? La parabole des deux fils, bien connue parmi d'autres histoires bibliques, nous propose, propose à notre méditation, à notre compréhension, un thème déjà utilisé du Nouveau Testament. Il s'agit du conflit entre les tenanciers de la loi, les pharisiens, scribes en tout genre, et les autres, ceux du dehors, les gens de mauvaise vie. Mauvaise tout simplement, ou plus simplement parce que cette vie n'est pas celle des Juifs. Ce conflit-là, entre Jésus et les pharisiens, est constant dans le Nouveau Testament, et nous le retrouvons sans cesse sous diverses formes. La loi avec la grâce, la loi avec le royaume, la loi avec le Messie, la loi avec l'amour, et le conflit, la discussion s'étend aux partisans des uns et des autres de ces deux groupes. Pour illustrer ces discussions, Jésus lui-même, mais avec lui les évangélistes, utilisent un style oratoire ou littéraire qui est à leur disant alors, c'est-à-dire la parabole. Tout peut être important dans une parabole, mais le point culminant reste unique, de sorte que ce qui importe vraiment ici, dans cette parabole-là, c'est le fait de faire ou non, oui ou non, la volonté du Père. Alors, les à-côtés d'une parabole sont intéressants, toujours, et sans doute fort instructifs, c'est le cas ici. D'abord, deux fils et non deux serviteurs. Nous ne sommes pas des serviteurs, si nous sommes aussi des serviteurs. Mais il s'agit ici de deux fils. Deux fils et donc pas des serviteurs, aimés d'un amour identique, issus tous les deux du Père, du même Père. Deux fils pour le même travail, exactement la même tâche. L'un n'est pas privilégié par rapport à l'autre. On ne sait d'ailleurs pas qui est l'aîné des deux et qui est le cadet des deux. La chose, ici, importe peu, peut-être différemment de la parabole du fils prodigue. Intéressant aussi, c'est la deuxième chose, le fait que la sanction pour l'un comme pour l'autre, à leurs engagements, à leurs engagements auprès du Père, l'un positif, l'autre négatif, la sanction n'est pas négative, ni surtout définitive, ni négative, ni définitive. Si le salaire du travail accompli fournit dans la vigne et l'accession au royaume, il n'est pas question d'en priver définitivement celui qui n'a pas travaillé, celui qui n'a pas voulu travailler. Il ne s'agit ici que de précéder. L'un précède l'autre. L'un y arrive avant. On peut supposer, tout au plus, que ce devancement dans le royaume définit une place meilleure, ou plutôt un temps accru, plus exactement, de joie à être déjà dans le royaume avant. Intéressant encore le fait, courant dans l'Évangile, de la prépondérance des petits, mais c'est vrai aussi dans l'Ancien Testament. La prépondérance des petits, la prépondérance des pauvres, des isolés, des rejetés. Prépondérance sur les puissants, sur ceux qui sont installés, ceux qui fabriquent une certaine morale par rapport à laquelle ils situent et situent le reste du monde. Autrement dit, tout tourne toujours autour du nombril des puissants. Ces remarques sont intéressantes parce qu'elles situent ici le message évangélique dans un contexte qui n'est pas celui d'un jugement. Elles rendent relative et non définitive, relative à la vie toute entière, dans la vie toute entière, l'accession au royaume. C'est par rapport à l'existence toute entière que se détermine l'entrée dans le royaume. Rien n'est assuré toutefois, une fois pour toutes. Ces remarques dessinent l'ambiance, dessinent le pourtour, l'environnement, à ce qui doit être retenu d'essentiel. L'essentiel ici est posé en une interrogation. Qui a fait la volonté de son père ? Et si la réponse semble facile à donner, question sur la volonté du père demeure bien difficile à résoudre. C'est la volonté qui est difficile à cerner. En ce qui concerne le cas théorique présenté ici dans un énoncé d'école, il n'y a pas de problème d'ailleurs, les disciples répondent directement. Mais en ce qui concerne le quotidien de la volonté du père, c'est moins évident. Et cela n'est pas plus aisé pour les pharisiens, les péagés et les prostituées du temps de Jésus que pour nous aujourd'hui. La question se pose dans les mêmes termes mais avec la même acuité. La question du Messie, du Sauveur, du Maître que l'on suit ou non, mais surtout du comment on le suit ou non. Alors la volonté de Dieu, la volonté du père, la volonté de notre père, c'est quoi exactement ? C'est quoi au juste ? Est-ce ce qu'on plaire dans sa petite religion avec le Dieu que l'on s'est fabriqué de toutes pièces comme les pharisiens et sur lequel on règne en fait ? Est-ce ce passé ou est-ce passé des heures en prière pieuses et bien dites et avoir suffisamment de bonne conscience pour attendre que Dieu lui-même mette en pratique ? N'est-ce pas un peu notre compréhension de la prière d'intercession la plupart du temps ? Est-ce obéir béatement au commandement prescrit et se conduire à part une deuxième vie, vie dans laquelle on fait allègrement ce que l'on s'est défendu dans la première ? On en connaît, l'hypocrisie. La volonté du père, c'est quoi ? Dire que l'on fait la volonté de Dieu, c'est quoi ? Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce une sorte de fatalisme qui, avec ou sans vous, s'abat de toute façon sur vos épaules et vêtements qu'il faut bien accepter aussi, de toute façon, puisque l'on n'a pas le choix ? La volonté de Dieu. En somme, est-ce l'expression de la toute-puissance et de la toute-liberté de Dieu à l'égard du monde et de nous-mêmes, puissance et liberté qui n'ont que faire de nos appréciations, de nos désirs, de nos états d'âme ? La volonté de Dieu à notre égard est une simple façon de parler et de dire notre désappointement devant l'action invisible de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'attend-il ? Pourquoi faire en plus ? Pourquoi faire ? La parabole dit ceci. La volonté de Dieu, c'est que vous croyez en lui. C'est la façon, c'est le comment on croit en lui. Mais comment croire ? Tout simplement, et là Matthieu nous le dit, mais Esaïe nous l'a très bien dit et le dit d'un bout à l'autre de ses textes, et l'Évangile le dit de façon très précise, tout simplement en s'engageant totalement, en s'ouvrant totalement à la grâce, c'est-à-dire en reconnaissant le Dieu d'amour inscrit dans chaque homme, dans le présent, dans le présent. Croire en Dieu, c'est s'ouvrir à l'autre. Croire en Dieu, c'est devenir curieux de l'autre. Croire en Dieu, c'est aller vers l'autre, c'est aller vers lui. Croire en Dieu, faire sa volonté, c'est être témoin, porteur de l'Évangile, un témoin vivant et non pas légaliste, et retranché derrière de petites sécurités, porteur de la bonne nouvelle et non confisteur de l'Évangile. Confisteur grâce. Faisons-nous la volonté de notre Père ? Non, non si nous nous retranchons derrière notre langage, nos attitudes religieuses, nos traditions religieuses, souvent désuètes, souvent obsolètes, qui peuvent être et qui sont souvent des oreillers de paresse, qui nous empêchent d'avancer, qui sont un bon alibi pour ne pas avancer et pour ne pas aller vers l'autre. Oui, 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 si nous osons nous mêler aux autres, au monde, faire partie intégrante du lieu de vie dans lequel nous avons été placés, vous êtes le sel de la terre, là où vous êtes. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans le monde afin que le monde croit, pas plus que je crois, à travers ce monde, mais à travers d'autres. Amen. Sous-titrage ST' 501